Bonjour, alors depuis que Mathias a trouvé l'étoile mystérieuse et a remporté de la vitrine, les internaux crient au complot et surtout à l'injustice. Alors pourquoi ? Alors tout d'abord, ce qu'il reproche, c'est à Jean-Luc Reichman qui avait dit que eh bien, la nouvelle règle, c'était pour éviter qu'une personne arrive dans le jeu et puis trouve l'étoile mystérieuse comme ça en très peu de temps. Et là, Mathias, ben toc, en trois jours, bing, étoile mystérieuse. Donc là, les gens ont commencé à gueuler. Alors moi, je vais encore vous expliquer. La nouvelle règle, bon, ce qu'a raconté Jean-Luc Reichman, c'est du pipeau. La nouvelle règle, c'est pour donner plus de justice dans le jeu. Avant, il y avait des questions de bébé. Maintenant, il y a des questions beaucoup plus faciles. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur jeu, d'accord ? Après, qu'est-ce qu'on reproche à mon client ? Eh bien, on reproche aussi que, eh bien, tu gagnes ni pas gagner. Bon, ben ça, c'est... Voilà. Et puis, ben, ce qu'il faut voir, moi, je vais défendre Mathias. Je suis désolé, la dernière question, ce n'était pas une question facile. Bon, il était gros et poilu, ça, c'était un peu con. Il épargnait un ours. Il connaissait l'anecdote. Donc ça, c'est un truc de culture. Donc, bon, quelque part, il mérite, entre guillemets, d'avoir trouvé l'étoile mystérieuse. Mais c'est vrai que les gens trouvent que c'est un peu injuste. Moi, personnellement, vous connaissez, je m'en bats les steaks. Et encore, tiens, je me suis toujours posé la question. Un mec qui est végane, il ne dit pas, je m'en bats les steaks. Qu'est-ce qu'il dit ? Je m'en bats le haricot. Bon, passons. Bon, ben voilà. Donc, il a gagné la vitrine. Il est content. Il a une voiture, mais pas le permis. Et puis, il a plein de cadeaux. Bon, ben voilà. Et voilà. Voilà. Donc, tout à l'heure, Jean-Luc Reichman. Est-ce qu'il va nous dire, appelez, appelez ? Ou bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà gagné ? On va voir tout à l'heure. Allez, à plus. Bye.